Générique ... Bonjour, M. Mammadi Doumbia, président de CNRD, président de la République de Guinée, chef de l'État, chef suprême des forces armées guinéennes. Aujourd'hui, je m'ai adressé à M. Mammadi Doumbia et à tous les peuples guinéens. Et M. Mammadi Doumbia vous avait fait une écrit sur votre passe de Facebook. Passe officielle de colonel Mammadi Doumbia. D'abord, j'aimerais vous dire, arrêtez de nous parler de la dirée de la transition. Arrêtez de nous parler de la transition et de sa dirée. Nous parlons de la transition quand tous les guinéens seront ensemble. Quand tous les guinéens seront ensemble. Je vais commencer ce point-là. M. Mammadi Doumbia, le dirée de la transition, c'est une obligatoire de tous les guinéens. Ça, c'est une nécessité pour tous les guinéens de connaître quelle est la dirée de la transition. Ce n'est pas vous qui vont nous dire arrêtez de nous dire les dirées de la transition. Ça, c'est normal. Le guinéen a un de plein de droits. C'est leur devoir citoyen. Quel est leur destin ? Quel est leur avenir ? Quelle est la situation de notre pays ? Ceux qui prétendent de nous gouverner et ceux qui rentrèrent de nous gouverner, quel est leur bilan ? Ça, c'est notre devoir. Vous, en tant que l'autorité, nouveau autorité de la Guinée, c'est votre obligation aussi de nous dire les dirées de la transition et comment ça va se dérouler. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier. Monsieur Mamadi Doumbia, quand la justice sera faite aux pauvres sans qui ont été tués injustement, quand la et quand le guinéen auront plus faim, Monsieur Mamadi Doumbia, vous dit que vous allez nous dire les dirées de la transition quand la justice a été faite pour les pauvres citoyens qui ont été tués, qui ont été massacrés injustement. Monsieur Mamadi Doumbia, vous étiez dans le même bâton d'Alpha Kondi. Le moment d'oppression, le moment de tirer des guinéens, le moment de massacre la Guinée, le moment qu'Alpha Kondi a militarisé toutes les tendies de traitoire de la Guinée, le moment d'Alpha Kondi a fait le kidnapping de la Guinée, vous êtes là-bas, Monsieur Mamadi Doumbia. Vous êtes là-bas, vous n'êtes pas un étranger à la Guinée, vous êtes un Guinéen, vous êtes un citoyen de la Guinée, comme tous les Guinéens. En même temps, c'est à vous qu'il dirige des forces spéciales qu'Alpha Kondi, la force d'Alpha Kondi, il a créé des forces spéciales, il dit qu'il lutte contre le djihadisme. Mais la Guinée, ce n'est pas le djihadisme qui est en Guinée, ce n'est pas le terrorisme qui est en Guinée, c'est pour terroriser la population guinéenne. C'est la raison pour laquelle il a créé des forces spéciales. Le moment que vous étiez là-bas, pourquoi en ce moment, en tant qu'un défenseur de peuple, en tant qu'un défenseur de l'humanité, en tant qu'un bon militaire qui a la stratégie, en tant qu'une armée républicaine, pourquoi en ce moment vous étiez à la tête des forces spéciales et vous n'avez pas dit que vous n'avez jamais été communiqué en disant que vous n'êtes pas d'accord pour militariser à la population guinéenne, vous n'êtes pas d'accord pour tirer à la population guinéenne. parce que l'armée est là pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Mais l'armée n'a pas été créée contre notre propre citoyen. Quand on militarise un parti de population guinéenne, les militaires doivent aller au front quand il y a une menace étrangée. Venant en étrangé, les militaires qui sont là pour sauvegarder l'unité nationale, sauvegarder l'intégrité, la souveraineté nationale. Mais on a vu beaucoup de militaires, des forces de défense, des forces de défense qui ont bien armé massacrent des populations guinéennes avec leurs armes lourdes contre les populations guinéennes. Mais c'est Mamadi d'Ombia. Donc quand vous dites que la justice doit être faite avec ces hommes-là, bravo, on est d'accord. On est très d'accord. Mais vous, vous étiez dans le même bateau le moment que vous n'êtes pas condamné. Mais quand sera la justice là encore? Parce que la sorte de la transition a dit que vous nous avez dit que quand on a eu des CNT en place, qu'il y a ce CNT qui va définir des dirêts de mandat. Maintenant vous, vous avez le contraire encore dans votre Facebook. Donc on ne sait pas. Pourquoi? Mais c'est Mamadi d'Ombia. Nous, on a besoin de dirêts de mandat entre biométriques aussi, entre guillons. Si vous voulez faire la justice, mettre à la justice sur les ans qui ont été les pauvres citoyens qui ont été tiés, Alpha Condé a quitté la Guinée le 17 sans vie. Il est parti en étranger pour une raison médicale. Vous nous avez promis qu'Alpha Condé va retourner en Guinée dans un mois. C'est le communiqué que vous nous avez fait. Alpha Condé a quitté le 17 sans vie pour aller au réseau médical. normalement, si vous voulez mettre en place les citoyens qui ont été massacrés, les citoyens qui ont été tués, pourquoi vous laissez Alpha Condé sortir au pays de la Guinée ? Pourquoi Alpha Condé est parti pour une raison de un mois, un traitement médical de un mois ? Aujourd'hui, nous sommes du mois de mars. Jusqu'à présent, nous, les Guinées, on ne connaît rien. Alors que vous nous avez promis, vous dites que la justice va être boussole de la Guinée, vous dites que vous allez être transparent, que toutes les situations guinéennes vont être honnêtes et sincères et transparentes. Mais s'il y a la transparence, s'il y a la sincèreté, s'il y a l'honnesté, pourquoi vous n'allez pas nous expliquer où est Alpha Condé qui est à la hauteur de ce massacre ? Alpha Condé qui est à la hauteur qui est le responsable de les citoyens qui ont été tués. vous dit qu'il faut qu'on fasse la justice pour ces citoyens. Mais le hauteur, la personne responsable, il est à détraser, vous avez laissé des partis. Quand on fera la justice là encore, M. Mamali Doumbia, M. Mamali Doumbia, quand la pauvre population aura été titulée, quand la justice aura plus famille, quand le Guinéen aura aucune fin, plus fin. maintenant, M. Mamali Doumbia, avec 2,2 mesures, ça vous dit que vous allez nous donner le dirait de la transition quand il n'y a pas de fin en Guinée. alors qu'au jour d'aujourd'hui, 70% de Guinéen n'arrivent pas à manger à l'air fin, n'arrivent pas à trouver 2 fois par jour de plat. Minimaux, 60% de Guinéen est dans la somance. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de l'endroit, il n'y a pas d'accompagnement de l'État, il n'y a pas de l'endroit là où on créait de l'emploi au Guinéen. Quand vous dites que tant que le Guinéen n'a pas mencé à l'air fin, que vous ne donnez pas le dirait de mandat. Donc ça, ça va être 100 ans. Vous, vous allez vivre 100 ans encore parce que vous avez 40 et quelques maintenant. Est-ce qu'à partir de maintenant encore, vous allez vivre 100 ans encore? Donc, vous, si vous prenez l'exemple à Paul Oukagame, donc je pense que vous êtes en train de vous être trompé vous êtes en train de passer à côté. Les personnes qui sont en train de vous conseiller sont en train de vous conseiller mal. Paul Oukagame, il était ministre de la défense avant qu'il soit président rwandais. Paul Oukagame, il était ministre de la défense comme aujourd'hui Edi Amin Kamara, il est ministre de la défense de la Guinée. Donc, si vous voulez prenez l'exemple à Paul Oukagame, prenez le bon exemple, ce n'est pas le mauvais exemple. C'est ça que moi, je vais vous conseiller. Monsieur Mamadi Dumbia, allez-y encore. Vous avez écrit ici, quand le Guinée aura l'emploi pour tous les jeunesses guinéennes. Quand tous les Guinées aura l'emploi pour avoir travaillé, c'est le moment que vous allez le dire des mandats. Depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, vous avez créé combien d'emplois aux Guinées ? Parce que vous dites que quand le Guinée aura l'emploi, tous les peuples guinéens aura l'emploi, que vous allez nous dire le dire des mandats. Comme vous avez soucié de l'emploi des aides, vous avez soucié que tous les Guinées peuvent avoir de l'emploi. Pendant 7 mois-là, qu'est-ce que vous avez ? Quel emploi et quel département que vous avez créé ? Quel emploi vous avez créé ? Combien de Guinées a eu son emploi pendant 7 mois-là ? Je vais vous demander, M. Mamanidoumbia, pendant 7 mois, combien de Guinées a eu l'emploi ? Parce que vous dites que tant que le Guinée n'a pas, tout le Guinée n'a pas eu l'emploi, que vous ne pouvez pas prononcer le dire des mandats. Maintenant, vous avez déjà conduit de 7 mois dans l'escurité que le Guinée ne connaît rien. pendant 7 mois, combien d'emplois que vous avez créé d'abord ? Quand vous dites que quand tout le Guinée a eu l'emploi, c'est le Maman à laquelle vous allez nous dire le dire de la transition. Donc, nous, le Guinée, on a besoin de connaître vous avez créé combien d'emplois ? Voilà. Quand l'emploi est un emploi de ce n'est. Quand les systèmes éducatifs seront redressés, vous avez dit que vous allez prononcer le dire des mandats quand le système éducatif sera redressé. Pendant 7 mois-là, d'abord, vous avez créé, vous avez construit combien de centres d'éducation en Guinée ? Quelles réformes que vous avez faites dans l'éducation guinéenne ? Pendant 7 mois-là, nous, on vous demande, parce que c'est vous qui avez écrit dans votre passe de Facebook officiel de Mamadi Doumbia, combien de réformes au système éducatif que vous avez faites à Guinée ? Combien d'écoles que vous avez réformées ou bien vous avez refondées encore en Guinée pendant 7 mois-là encore ? Tu sais, la parole est très délégale. La parole est très difficile. C'est facile à dire des sources, mais l'application est très difficile. Monsieur Mamadi Doumbia, vous rentrez en train de parler des gens qui ont des cerveaux pour penser. Donc, on n'est pas là pour hasard, on est là pour vous observer. Maintenant, quand l'éducation soit redressée, voilà, quand le système de la santé sera plus meilleur qu'avant. Maintenant, le système de la santé vous dit que quand le système de la santé sera plus mieux qu'avant. Maintenant, vous avez fait quelles réformes en matière sanitaire ? L'autre jour-là, le moment de votre gouvernance pendant sept mois-là, l'autre jour-là, il y a une femme en état de grossesse qui a fait accouchement dans la rue au marché de Koya. Votre temps-là aussi, il y a d'autres femmes qui ont été une femme grossesse qui est en train de donner des accouchements qui sont violées, la femme qui a été perdue la vie pour l'agression des violations. Votre temps-là, encore, combien de réformes des systèmes sanitaires que vous avez faites ? Quel est votre bilan sanitaire pendant sept mois-là, d'abord ? Vous avez fait sept mois. Quel est votre bilan sanitaire ? Donc, le Guinée, on va attendre sept ans, huit ans, dix ans et jusqu'à cinquante ans sans avoir connaître le diril des mandats ? Je ne sais pas. Ça, c'est extrêmement dangereux. Voilà. Monsieur Mamadou Doumbia, donc, on voulait connaître quelle a été votre réforme sanitaire. Quand nos mamans arrêtaient de pluie, arrêtés dans la pluie au Marseille. Maintenant, est-ce que vous avez reconstruit le Marseille guinéen ? Vous avez fait combien de réformes au Marseille guinéen ? À cause de ça que nos mamans ne peuvent pas aller s'arrêter devant la pluie pour faire leur commerce dans la pluie. Mais je pense qu'on doit faire les réformes, reconstruire le Marseille pour mettre un marché moderne pour éviter ces situations. Sinon, je pense que ça va continuer la même chose. Vous, vous, vous nous avez dit que vous devrez savoir que mes soeurs et compatriotes qui est le CNRD est la plus, le CNRD est là pour une objective en tant que cet objectif n'a pas attente encore accomplie, nous serons même faits comme 10 ans de transition. Et voilà. Maintenant qu'on doit connaître que ce CNRD est là pour un objectif bien bien concret qu'en tant que cet objectif n'a pas atteint qu'ils vont être là jusqu'à 10 ans. Voilà. Il a écrit ça dans son Facebook. Nous, on sait que ce CNRD est là pour un objectif bien déterminé, bien préparé. C'est écrit dans votre Facebook de colonel Mamadi Doumbia officiel. Ceux qui n'ont pas compris, vous allez aller dans le Facebook colonel Mamadi Doumbia officiel. C'est écrit là-bas que même qu'ils vont faire 10 ans, ils ne peuvent pas dire le dirait du mandat parce qu'ils ont un objectif bien. Ils ont un objectif en tant que cet objectif n'a pas à attendre, ils ne peuvent pas donner le dirait de la transition. Donc cela veut dire que c'est le pouvoir à vie. Nous sommes dans le royaume en Guinée. Si le Guinée ne connaît pas, on est rentré dans le royaume guinéan. Avant, c'est la république de Guinée maintenant, c'est le royaume guinéan. Donc le Guinée, vous devrez savoir ça, 10 ans de la transition, alors que je vous demande de quitter dans les faux débats que dans l'émotion et vous rejoindre à nous comme de vrais Guinéens pour le développement à cette nation. Merci. qu'on doit quitter dans le faux débat. Faux débat, c'est quoi? Demander le dirait de la transition. Faux débat, c'est quoi? Demander les objectifs de CNRD. Faux débat, c'est quoi? Demander quel est leur bilan. C'est ça qui est faux débat. Qu'on doit quitter dans le faux débat. Donc maintenant, qu'on doit résoudre le CNRD qui sont les bons guinéens. Moi, il faut des soucis les CNRD, mais je ne suis pas bons guinéens plus que d'autres qui n'ont pas CNRD. Donc je pense que ça c'est trop dit. Monsieur Mamadi Dumbia. Maintenant, quand on dit que ici nous demandons l'organisation d'élections les demandes de donner durée de la transition et certains disent que j'ai nommé le cadre malinqui au sein de mon gouvernement. Voilà. Vous avez écouté ? Ils nous demandent d'organiser des élections. Ils demandent de donner la durée de la transition et certains disent que j'ai nommé quel cadre malinqui au sein de mon gouvernement. Troisième question que je veux savoir des réponses à travers de cet texte. Il a écrit un test dans son passe de Facebook officiel de Mamadi de Bien. Il dit qu'il a une question à poser à travers de cet texte-là. d'abord j'aimerais dire que les personnes qui me demandent à organiser les élections ou de donner une durée pour la transition sont des minorités guinéennes qui n'ont jamais aimé ces pays. Quels sont qui demandent le durée de la transition que sont des minorités qu'elles ont jamais aimé ces pays. Ce n'est pas la minorité qui demande la durée de la transition monsieur le président. Ce n'est pas la minorité guinéenne. C'est la plupart majorité guinéenne. 90% guinéenne aujourd'hui a besoin de connaître le durée de la transition. Monsieur le président ce n'est pas la minorité qu'elles ont jamais aimé à la Guinée. Tous ceux qui voulaient à la Guinée contribuient pour l'unité nationale. Monsieur le président. Donc on ne doit pas ignorer cette réalité monsieur le président. Donc d'abord j'aimerais demander des minorités guinéennes qui n'ont jamais aimé ce pays. Ce sont des personnes qui luttent non pas pour l'entrée de la Guinée mais pour leur entrée personnelle. Voilà. Ce sont de ces personnes-là qui veulent voir la tête de ce pays voilà la tête de ces pays pour leaders qui ont fait certainement ce que les Asens veut qu'ils organisaient vite les élections pour attend pour le bien la correction donc qu'ils ont fait la correction pour venir être à la tête de certains partis politiques. Maintenant quand nous parlons de la correction et l'insécurité et l'injustice et c'est le gouvernement sauf que ce n'est jamais accepté. Donc Monsieur le Président vous parlez les gens qui demandent de dire de la transition c'est eux qui vont être à la tête de ces pays parce qu'ils ont fait la correction pour être à la tête de certains partis politiques pour être futur président de la République de Guinée. Mais quand nous parlons de la correction Monsieur le Président aujourd'hui il y a des rimes partout il dit que dans ce courroulement que vous avez nommé à la tête de CNT il était impliqué gravement dans la correction d'entretien fort routière de la Guinée. Il a détourné combien de milliards de francs guinéens dans l'entretien fort routière dans ce courroulement et dans la correction selon information partout Monsieur le Président vous dites que vous luttez contre la correction pourquoi vous nommez dans ce courroulement alors que tant que la situation n'a pas été acclarifiée tant que la situation n'a pas été claire opinion publique que dans ça n'a pas été impliqué dans cette correction d'entretien fort routière donc c'est détournement si dans ça est là bas vous avez nommé dans ça est ce que vous luttez contre la correction Monsieur le Président dans sa courroulement et là bas certains aussi ont dit selon nos sources informations que la nomination de certains au ZNT la nomination c'était des membres de votre gouvernement que beaucoup des gens qui sont payés l'argent pour être nommés dans leur poste de responsabilité est-ce que ça c'est vrai est-ce que ça c'est pas vrai nous on connaît pas mais on a beaucoup de rumeurs partout que les gens sont payés l'argent pour être nommés dans un poste de responsabilité ceux qui sont au CNT les membres de CNT ceux qui sont dans votre gouvernement actuellement que les gens sont payés l'argent pour être nommés dans leur poste de responsabilité monsieur le président vous luttez contre la commission il y a cette rumeur là partout monsieur le président donc qu'est-ce que vous allez nous dire par ça monsieur le président djénabou nabaya drame qui a détourné 20 millions d'héros il était en guinée maintenant quand on fait quand le greffe greffe a demandé de faire l'investigation contre la corruption maintenant à la même temps on a laissé djénabou nabaya drame quitter au pays à l'ézindre alpha kondé maintenant le secrétaire général djénabou nabaya drame était en détention maintenant pourquoi laisser djénabou nabaya drame tous les ministres leur passeport a été confisqué mais pourquoi djénabou nabaya drame son alors que vous luttez contre la corruption monsieur le président monsieur le président donc on a besoin d'une explication parce que quand nous parlons la corruption il n'y a pas de petite corruption pas de grande corruption la corruption est la corruption maintenant si au sein de votre gouvernement les hommes qui sont nommés dans votre gouvernement qu'ils ont été payés l'argent pour nommer ou bien mbal mbal traoré aussi vous avez suspendu mbal après vous avez renommé encore mbal préalablement sans aclarifier l'opinion publique comment mbal traoré quelle est la situation de mbal donc ça on connaît pas encore monsieur le président on voulait connaître quelle est la situation de mbal aussi mbal traoré que vous avez suspendu dans son fonction à cause de fortes lourdes préalablement on connaît rien vous avez renommé encore pour donner une autre poste de responsabilité monsieur le président donc parce que nous sommes là pour parler maintenant je vais vous demander encore avant que je vais aller loin un autre point pour la nomination de cadres malinques maintenant monsieur le président la dépréquisement de récupération de patrimonies bâties récupération de domaine de l'état est-ce que c'est fini maintenant parce que Sidi Atouré est dehors de sa maison Saint-Loudalé est déjà quitté dans leur maison donc maintenant tous les restes là maintenant pour récupération des biens publics de l'état maintenant c'est suspendu parce que les actes qui ont été visés sont de Saint-Loudalé et Sidi Atouré maintenant comme Saint-Loudalé et Sidi Atouré c'est équipe de domaine de l'état il n'y a pas d'autres personnes maintenant le patrimoine bâti maintenant il n'y a pas de récupération le récupération c'est fini ou bien on va continuer encore nous les Guiné on voulait connaître récupération de patrimoine bâti récupération des biens publics de l'état le domaine de l'état est-ce que c'est fini parce que Saint-Loudalé est déjà quitté dans la maison Sidi Atouré est déjà quitté dans sa maison maintenant c'est fini ou bien on va continuer Monsieur le Président avant qu'on voit aller un autre point nous les Guinéens actuellement tous les Guinéens posent des questions depuis le 28 septembre depuis le 28 fevri et dès l'osément de Saint-Loudalé dans son domicile dès l'osément de Sidi Atouré dans son domicile maintenant on ne parle plus les patrimonies bâties maintenant on ne parle plus les récupérations des domaines des états est-ce que c'est le déla qui a été visé l'objectif c'est le déla ça cause de ça que tout le bruit là ou bien on va continuer encore ça on voulait connaître Monsieur le Président j'aimerais vous dire arrêtez de de venir quitter dans l'émotion et à vous rejoindre à moi pour arrière attend ici voilà personne à tous à tous le monde voilà concernant sur la question des nominations je aimerais de vous dire que j'aime j'aimerais être clair pour tout le monde sur ce que c'est guinéen sortez dans l'ethnocentrisme toutes les personnes qui a travaillé au sein du gouvernement ont été sélectionnés par un mérite à travers leur manière de gouverner pour moi que tu tout soit maliqué tout soit maliqué au soussou peules et forestières ça ne compte ça ne compte pas tant que tu es en tant que tu es guinéen et tu es en tant que tu es guinéen compétence pour gouverner je te prendrai alors j'aimerais vous dire j'aimerais vous dire mes mes compatriotes à savoir de nous unis dans nous mais pour pouvoir bien développer ce pays beau pays ok de la qu'il il dit que que votre nomination vous n'avez pas nommé les ans pour un caractère ethnique que vous avez nommé les ans pour leurs compétences c'est ça que vous avez écrit dans votre écrit en un mot vous n'avez pas nommé les ans pour leur caractère ethnique parce qu'ils sont malégués vous avez nommé les ans parce qu'ils sont tous guinéens et c'est leur compétence et la manière de gouverner monsieur le président vous avez fait le coup d'état le 5 septembre pour vous avez dit que instrumentalisation de l'administration guinéen ethnocentrice détournement privatisation l'administration publique et créer le tribalisme maintenant vous dites que tous les ans que vous avez nommé que peu importe soit votre gouvernement soit maliqué ou tout votre gouvernement soit sous ou bien tout votre gouvernement soit peu que peu importe que les ans c'est leur compétence que vous avez nommé les ans à créer leur compétence et leur manière de permettez-moi que vous avez choisi ces ans là par leur compétence de manière de gouverner maintenant les ans que vous vous avez nommé ils ont été dans le gouvernement d'Alpha qu'on dit parce que il faut qu'on se dise la vérité tous les ans là que vous vous avez nommé sont de lobby d'Alpha Condé vous vous avez fait le coup d'état contre Alpha Condé pour malgouvernance maintenant est-ce que ce que vous vous dénoncez les malgouvernances après vous avez nommé la même personne à la tête parce que ils ont tous les clans d'Alpha Condé est-ce que qu'est-ce que vous allez nous dire encore que leur manière de gouverner ils ont créé une mauvaise gouvernance à la même taille donc vous voulez que votre imase ou votre gouvernement soit mauvais comme le gouvernement Alpha Condé qui a subi des coups d'état monsieur le président parce que on ne sait pas vous avez dit que leurs compétences s'ils sont compétents pourquoi ils n'ont pas montré ça pendant depuis 2010 jusqu'à nos jours aujourd'hui s'ils sont des compétences pourquoi vous avez fait le coup d'état monsieur le président parce que vous avez nommé par leurs compétences pas leurs d'origine ethnique 80% de votre gouvernement sont d'origine des Hottokini 80% de votre gouvernement que ce soit CMT que ce soit les différents secrétaires général que ce soit le chef de cabinet que ce soit des ministres que ce soit des préfets et des sous-préfets etc etc avec les ambassadeurs et comme des sarcés d'affaires le maison des sarcés d'affaires que vous avez nommé 80% de votre gouvernement venait de Haute-Guinée sont des d'origine de Haute-Guinée 80% même si son nom de la famille n'est pas malinqué mais 80% de votre gouvernement venait de Haute-Guinée 20% difficile pour Basse-Guinée Guinée forestière moins Guinée Monsieur le Président c'est le Haute-Guinée seulement qui a la capacité de gouverner c'est le Haute-Guinée seulement qui a la intellectualité pour gouverner la Guinée c'est le Haute-Guinée seulement qui a des amours patriotiquement à la Guinée tous les restes guinéens n'a pas de droit ou bien n'a pas d'amour à la Guinée ou bien n'a pas de cette intellectualité Monsieur le Président Monsieur le Président Monsieur Mamadi Doumbia mon frère Monsieur Mamadi Doumbia donc c'est une question que nous on vous pose parce que on a besoin une acclarification parce qu'on est perdus on voulait connaître la réalité et la vérité la véridique donc tous les Guinéens n'ont pas patriotes sauf les Haute-Guinées tous les Guinéens n'ont pas une compétence pour le gouvernement pour gouverner sauf Haute-Guinée tous les peuples guinéens n'ont pas une visionnaire sauf des Haute-Guinées ça cause 80% des gouvernements venant des Haute-Guinées Monsieur le Président donc on voulait connaître réellement quand vous allez créer quand vous voulez créer des emplois donc c'est pas comme ça l'emploi doit être partagé pour tout le tendi de territoire de la Guinée que ce soit force armée que ce soit force de la défense que ce soit force de la sécurité que ce soit administration publique etc ou bien certains multinationales ou bien exploitation de mines etc parce que quand nous parlons là les différents responsables que vous avez nommés départements de mines que ce soit de bauxite que ce soit l'or que ce soit diamant que ce soit diamant que ce soit aluminium de kakimbo fria etc donc la majorité aussi toutes les personnes que vous avez nommées au département minière de mines de la Guinée de la Guinée de la Guinée ça aussi la majorité venait de haute Guinée monsieur le président mais vous n'avez pas nommé votre gouvernement à caractère ethnique mais quand même ça vient dans les mêmes régions tout le monde venait dans les mêmes régions mais ce n'est pas à caractère ethnique ça c'est difficile à expliquer au peuple guinéen le peuple guinéen a la difficulté de comprendre parce que on ne comprend pas donc on a besoin une explication monsieur le président parce que c'est difficile à comprendre raison pour laquelle beaucoup de Guinéens sont en train de vous critiquer même s'ils ne voulaient pas vous critiquer parce que si tous les gouvernements la majorité de gouvernements venait dans les mêmes coins dans les mêmes familles maintenant la Guinée c'est quatre régions naturelles mais la majorité qui nous gouvernait que ce soit le département minière de mini que ce soit l'armée défense et la sécurité que ce soit l'administration publique etc la majorité venait dans les mêmes coins la majorité venait dans les mêmes régions la majorité parlait dans les mêmes dialectes le reste qui ne vient pas dans ces coins qu'est-ce qu'ils vont se sentir ils vont se sentir discriminés ils vont se sentir offensés ils vont se sentir marginalisés ils vont se sentir trahis en aimant ils vont se sentir offensés ils vont être en colère contre votre manière de faire parce que c'est ça que vous nous avez dit le jour que vous avez visité aux universités sonfonia vous avez dit on doit bannir on doit tuer les ethnies c'est le peuple guilain qui est là maintenant quand on va tuer les ethnies on va créer un peuple une seule peuple dans une seule bite ça doit être reflété monsieur le président de la république de guinée donc cette mot là que vous avez dit là-bas ça nous comblait de joie c'est un plaisir c'est quelque chose qu'on est d'accord mais ça doit être en application comme la manière que vous nous avez dit vous doit appliquer la même manière à la minute donc monsieur le président donc on a besoin beaucoup de clarifications sur votre publication de facebook parce que vous avez parti très loin vous avez expliqué très loin la même manière que Alpha Condé a insulté les populations guinéennes Alpha Condé donc la même manière vous avez exprimé manière diplomate diplomatie vous avez expliqué vous avez exprimé manière diplomatie parce que nous on n'est pas diplômés on n'est pas le diplomate on ne peut pas exprimer la même manière que vous avez exprimé mais c'est une insulte à le reste des nations guinéennes parce que votre explication vraiment c'est une explication une marque de respect vie à vie à la population guinéenne une inframaloration une marginalisation au reste de la population guinéenne notre manière de compréhension de votre message Alpha Condé a traité les guinéens qu'on n'est pas honte que le guinéen n'a pas honte et donc Alpha Condé a traité le guinéen que le guinéen n'a pas honte que le guinéen est pérus et Alpha Condé a traité le guinéen que nous sommes des tortures et Alpha Condé a dit qu'il faut qu'on met le feu derrière le guinéen maintenant vous vous en train de parler autrement parce que comme Alpha Condé a dit gouverner autrement vous parlez autrement qu'Alpha Condé mais contenir à peu près c'est la même chose quand on fait la définition c'est la même chose monsieur le président est-ce que vous ne pouvez pas revoir bien votre langue l'angoisse la langue que vous vous engagez le écrit que vous allez mettre à la place publique le turbine que vous allez faire il faut que vous devrez revoir très bien avant de faire donc moi je pense monsieur le président on a besoin d'une autre méthode c'est notre droit à celui de vous demander notre destin monsieur le président quel jour quel heure on va connaître le diray de la transition c'est mon première question quel jour quel heure on va connaître le diray de la transition première question deuxième question monsieur le président quel jour on va connaître la situation d'Alpha Condé quelle heure vous allez nous informer l'état d'Alpha Condé pour qu'ils retournent en Guinée pour qu'on puisse commencer les jugements comme c'est vous qui avez dit les populations qui ont été tuées les populations qui ont été tuées que vous avez besoin et mettre en place une justice maintenant les gens qui sont tués c'est Alpha Condé quel jour Alpha Condé va venir en Guinée ça c'est la deuxième question monsieur le président dépréquisement des patrimonies bâtis récupération des biens patrimonies bâtis récupération des domaines de l'état est-ce que c'est fini ou bien ça va continuer troisième question monsieur le président si la récupération des biens publics des patrimonies bâtis des domaines de l'état va continuer ou bien si c'est fini on voulait connaître il faut qu'on nous a clarifié ça monsieur le président si vous luttez contre la collision est-ce que dans ce courant va être sujet ou pas dans ce courant va être sujet ou pas on a besoin de connaître pour le cas d'entretien fonds routiers que là-bas selon nos informations qu'il est impliqué dans la collision maintenant vous vous êtes là pour anti-corruption vous êtes là pour donner des espoirs aux guinéens les espoirs qui ont été perdus vous êtes là pour récupérer des confiances qui ont été perdues entre les guinéens maintenant est-ce que dans ce courant on va être exercé ou pas monsieur le président ça c'est une question qu'on voulait connaître maintenant une cinquième question monsieur le président pourquoi Diena Mounabaya Dramé a quitté en Guinée alors que Diena Mounabaya Dramé est impliqué dans les accords de la corruption Nabaya son secrétaire est en détention dans les maisons centrales maintenant on a laissé Diena Mounabaya Dramé pour quitter au pays ça nous le Guinée on ne comprend pas quand Diena Mounabaya Dramé va venir en Guinée donc on voulait connaître ou bien quelle mesure que vous avez pris de gens qui sont tous les anciens ministres anciennes d'Arves parce que vous avez nommé le nouveau d'Arves encore après parallèlement c'est la même groupe maintenant l'ensemble d'Arves là parce que tout le monde a accepté des maisons en Europe ici et en Asie et au Maroc et aux pays arabes maintenant quand on commence l'investigation de nouveaux d'Arves de différents d'Arves qui ont fait le détournement des biens publics de l'Etat économie guidée qui sont plus économie guidée quel jour quel moment on va faire cette investigation de nouveaux groupes de DAF Monsieur le Président quand on vous dit que vous travaillez pour le peuple quelqu'un qui travaille pour le peuple est-ce que ce peuple n'a pas le droit de vous demander votre bilan est-ce que le peuple n'a pas le droit de vous demander le dirait de votre mandat parce qu'il vous dit que vous travaillez pour le peuple vous êtes un emploi de peuple Monsieur le Président quelle que soit la majorité quelle que soit la minorité mais c'est le peuple qui vous demande ils ont le droit de connaître leur destin on ne peut pas dire parce que c'est la majorité ou bien c'est la minorité vous allez m'humiliser vous ne connaissez pas qui est qui qui fait quoi cette minorité là est-ce qu'ils sont contribués pour le développement ou pas alors que c'est la majorité guinéenne qui vous demande ce n'est pas la minorité vous êtes trompé là-bas Monsieur le Président Monsieur Mamadi Dumbia quand on va restaurer la paix et la cohésion et le bon vivre ensemble ça ça fait on va restaurer la paix dans les manières pacifiques ou bien manière violente quand on va dire on doit faire une unité nationale est-ce que quand il n'y a pas une dimension de dialogue quand il n'y a pas une communication quand il n'y a pas une sensibilisation est-ce que on peut restaurer est-ce qu'on peut restaurer la paix est-ce qu'on peut restaurer la bonne vivre ensemble la cohésion sociale est-ce que ce sera possible Monsieur le Président dans l'infraction dans l'impunité dans la cohésion est-ce qu'il y a la paix est-ce qu'il y a la paix dans l'injustice dans l'infraction n'importe quelle infraction que l'état commet il va fragiliser dans le bon vivre ensemble Monsieur le Président dans l'impunité dans l'infraction dans la cohésion dans les discriminations dans les ethnocentrises est-ce qu'il y aura la paix est-ce qu'il y aura le développement est-ce que dans ce pays là où il y a une instabilité politique est-ce qu'il y a le développement là-bas là où il n'y a pas d'instabilité politique parce que dans le monde entier il voit dans ce pays là où il y a des instabilités politiques donc tout le monde va aller là-bas là où il y a la paix tout le monde va aller là-bas il y a la sécurité tout le monde va aller là-bas Monsieur le Président quand il y a une instabilité politique quand il y a une insécurité parce que tout dernièrement il y a trop de rumeurs que beaucoup de Guinéens sont en train de disparaître que beaucoup de Guinéens sont en train de disparaître qu'il y a des gens qui sont morts et justement il y a beaucoup de rumeurs partout par là l'insécurité de notre pays est-ce que ça, ça va annuler le sang pour aller en Guinée ça, ça peut encourager le sang pour aller en Guinée Monsieur le Président en tant qu'un armé républicain Monsieur le Président on a vu encore pour finir d'abord mon message je ne peux pas finir mon message vous allez me excuser si c'est un peu rubé je ne peux pas finir mon message sans parler un peu des menaces à la Guinée Edi Amin Kamara notre grand frère ministre de la Défense nationale Monsieur Edi Amin Kamara a dit que la Guinée est menacée il a dit ça dans cette radio privée de la Guinée que la Guinée est menacée pour le terrorisme Monsieur Edi Amin Kamara si la Guinée est menacée vous devrez conscientiser la Guinée donc dans l'injustice parce que quand il y a des menaces qui viennent d'être âgées c'est la collaboration citoyenne qui peut épargner cette menace là tous les citoyens doivent être collaborés avec la sécurité de l'état maintenant s'il y a de compréhension mal de compréhension s'il n'y a pas de dialogue entre le gouvernement avec la population Hamda cette menace là c'est difficile à contrôler donc comme vous avez cette information c'est vous qui nous avez dit que la Guinée est menacée pour le terrorisme ou le djihadisme dès maintenant votre rôle pour faire une collaboration citoyenne avoir une dimension de dialogue avec les citoyens guinéens et pour sensibiliser créer un groupe un seul groupe une seule fois une seule voix entre le peuple et des forces de la sécurité et des forces de défense pour que quand les populations guinéens voient une force de défense ou une force de sécurité ils ne se sentent pas menacés parce que pour créer un climat de paix un climat de dialogue un climat de bon vivre ensemble c'est le moment là que les ennemis qui vont venir en étranger ne vont pas nous dominer par exemple moi il faut déjà quitter si la Guinée a besoin de moi je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas militaire mais si je dois prendre l'arme de guerre défendre la Guinée défendre l'unité d'assurance défendre mon pays défendre la souveraineté je vais le faire je vais prendre la guerre des armes de guerre pour défendre ma patrie pour les menaces étrangers si les menaces viennent d'étrangers si c'est les étrangers qui vont menacer la Guinée par exemple quand vous demandez des volontaires moi je suis le prêt je suis prêt pour être volontaire qui vont prendre les armes pour défendre ma patrie défendre la Guinée mais ça ça se fait quand on traite tout le monde dans le même pied d'égalité on doit traiter tout le monde dans le même pied d'égalité on doit être conscient la Guinée nous sommes de famille la Guinée c'est un pays unitaire indéficible donc ça doit réfléchir donc c'est pas seulement quand il y a des côtés mauvais on va appeler tout le monde quand il y a des bonheurs on va oublier dans un parti de la Guinée ça c'est pas bon donc tout le monde doit être là de paix et d'égalité donc mes frères je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que je dois aller mencer maintenant je vais aller mencer parce que je suis fait la famille Fofanapunda qui est là là où bien la famille Diallo où bien la famille Diagami où bien la famille la communauté pelle qui sont là tout le monde a mencé personne ne m'a pas invité tous les pelles qui sont là vous avez mencé là-bas personne ne m'a pas du fond d'invitation parce que vous êtes gourmand quand vous êtes vous êtes le bon comme vous êtes le bon monsieur gourmand bonsoir mon frère voilà donc tu sais le pelle ils sont trop gourmand ils sont partis manger moi jusqu'à présent je ne suis pas manger d'abord je n'ai pas manger d'abord pardon jusqu'à présent moi je n'ai pas manger d'abord mais le pelle ils sont partis parce qu'ils sont gourmand et ils sont partis manger d'abord me laisser m'abandonner ici je suis en train de parler le pelle à foulu bébé on a un dé on l'a invité là au moins à l'église pour le monde m'a dit qu'on ose on a quitté à l'église il a problème la vie je suis trop rime on a la bande ou on a la pepe soupe ou on a la haïfos mais on a l'église ça c'est extrêmement d'azir pour vous les comités de pelle vous devrez tu sais le pelle sont des esclaves de le pelle tous les pelles de la Guinée sont notre esclaves et donc le diakanké sont comme ça donc vraiment je vous remercie tout le monde d'Aka m'est excusé parce que la parole est très difficile quand on parle c'est pas facile du tout pas blaiser quelqu'un volontairement ou bien involontairement donc vous allez m'excuser pour ça c'est mon point de vie pour mon pays c'est mon passé pour mon pays je voulais aider contribuer la paix contribuer l'harmonie contribuer le bon vivre ensemble contribuer le développement socio-économique et culturel de mon pays contribuer défendre l'unité nationale défendre la souveraineté nationale c'est ça mon objectif c'est ça mon but le but réel je voulais voir mon pays un pays développé je voulais voir mon pays un pays qui a l'avenir je voulais voir mon pays un pays qui a des progrès mais si le cadre n'est pas honnête si le cadre ne travaille pas de manière équitable de manière transparente de manière sincère de manière partagée de pouvoir sans monopoliser de pouvoir dans un seul cas si le cadre l'autorité des pays travaille honnêtement votre pays va se développer dans la rapidité mais si on travaille autrement c'est parti sur un pays qui a l'avenir on travaille